ça fait plaisir de vous voir et puis ça me fait plaisir de découvrir le troisième larron c'est très rare d'avoir un stage trois générations c'est très rare c'est même la première fois pêcher prendre du poisson c'est une chose mais pas savoir pourquoi on en prend finalement pour moi il n'y a pas d'intérêt si tu prends un plomb numéro 0 il va être plus gros qu'un numéro 4 si tu prends le numéro 4 il sera plus gros qu'un numéro 10 d'accord plus tu vas vers zéro plus tu as des plombs qui servent à tuer les cingliers on est assez emmerdé tout le reste du temps dans le boulot dans la semaine etc etc la pêche il faut que ce soit l'explosion de tout ça l'effacement total de tout ça mais attention si on s'en donne pas les moyens on n'y arrive jamais à ce nirvana c'est la beauté du métier que je fais qui accorde des chances pareilles d'avoir d'aimer la pêche comme je l'aime et de voir trois générations venir à moi avec des motivations des c'est le pied quoi ouais ouais c'est franchement c'est extra vrai quand il n'y a pas de courant la ligne elle est comme ça ici il ya du courant qui va dans ce sens bien quand le courant va prendre la ligne à regarde ce que ça va faire de l'égide va passer devant et tu vois voilà et là je vais avoir la part qui passe avant les plombs essaie d'en attraper une avant papy quand même alors pique là voilà je vais te montrer un petit peu parce que tu as oublié c'est une pêche qui est très très complexe et qui a une technique très très étendue il est vrai que pour le grand père ou ou christophe qui est le père du petit julian on peut aller plus loin dans la technique avancer davantage pour un jeune de 10 à 12 ans il faut avoir une approche plus modérée plus douce lui faire essayer de lui donner goût à la pêche après la technique on aura le temps de le lui apprendre vraiment mais il ya tellement d'arguments dans la pêche que on n'est pas à court quoi ben disons que c'est mon gars qui m'a qui m'a par qui connaissait pierre trompé et un jour on a dit on ira faire un chag avec monsieur pierre trompé et effectivement je le regrette pas parce que on apprend certaines choses qu'on m'y aurait disons j'ai la chance d'être avec des gens à qui j'enseigne du mieux possible le peu que je sais et obligatoirement je suis porté à réflexion et la réflexion m'apprend beaucoup c'est plus du tout la même rivière d'ailleurs ça se voit il ya plus du tout la même couleur d'eau il n'y a pas les mêmes volumes il n'y a pas il n'y a pas la même pente il ya beaucoup plus de pente que ce matin dans les stages il faut aller en augmentant les difficultés ce matin on a fait plutôt une approche assez généraliste avec le positionnement apprendre un peu à regarder à commencer à apprendre à lire la rivière puis cet après-midi on n'a pris pas des grosses profondeurs mais en volume un peu plus large là 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 ça pêche très bien là regarde tiens tu vois essayez d'y essayer d'y passer dessous en aval d'elle tu vois voilà comme ça je vais avoir la facilité comme moi je pêche toujours sans épuisette je vais avoir beaucoup plus de facilité pour l'attraper faire de ça magnifique tu vois regarde voilà tu l'attrapes très facilement tu n'as pas besoin d'épuisette alors je la serre pas le bouge pas on a en permanence une marge de progression quel que soit le niveau que l'on est par rapport à la technique que l'on pratique on est toujours un petit pêcheur chaque fois qu'on pêche quel que soit son niveau encore une fois on a grande facilité à se rendre compte de la marge de progression que l'on a et si on n'a pas ce sentiment je crois qu'il faut pas aller à la pêche parce que on va s'y ennuyer si on sent que si on croit tout savoir et ne rien avoir à apprendre on va plus y goûter tout le tout le plaisir qu'on peut y prendre bon c'est dommage d'aller y perdre du temps quoi il faut faire autre chose